Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live où on va voir plusieurs opportunités donc beaucoup d'opportunités avec la stratégie H1 Forex que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne et très peu d'opportunités en multi-time frame, ok ? Donc le live sera décomposé en plusieurs parties, je vais présenter toutes les opportunités qui sont intéressantes je vais présenter des opportunités en cours, donc comment les manager, etc. comme d'habitude et à la fin je vous laisserai un créneau pour poser vos questions Si on n'a pas le temps, tant pis, parce que je n'ai pas mon téléphone et je dois faire un maximum pour garder la wifi parce que si la wifi crache, il n'y a plus de live tout simplement donc on verra, dès que j'ai fini toutes les opportunités, on passe à l'FAQ donc préparez vos questions, préparez vos questions pendant le live, suivez, prenez des notes, assimilez, recopiez les opportunités, etc. Préparez vos questions et quand je vous dirai d'envoyer vos questions, vous pourrez envoyer toutes vos questions et je répondrai à toutes vos questions, ok ? Ok, on commence Alors on va commencer par les opportunités en cours, donc CHFJPY, OGPY, NZDECAD et le Gold Donc ces opportunités-là n'étaient pas toutes prises, bien sûr, moi je ne dirai pas lequel j'ai pris, lequel je n'ai pas pris, etc. Mais si par exemple vous voyez JPY et JPY, donc deux paires avec le Yen japonais et bien vous savez pertinemment que vous n'allez en prendre qu'une, tout simplement à cause de la corrélation Donc voilà, alors CHFJPY, c'est du 1h Juste regarder si vous voyez bien Oui, le son est ok, bonjour Ben, bonjour à tous Ok, parfait Du coup, alors CHFJPY, le franc suisse face au Yen japonais en 1h Une bougie sur le graphique est égale 1h Ici, on a une résistance H1, donc une résistance qui marque 1.0, 2.0, 3.0, 4.1, voilà, elle est validée Ensuite, donc première structure identifiée, deuxième structure ici, un double bottom On a un premier bot et on a un deuxième bot, donc double bottom Accompagné d'un support oblique, donc ça c'est très important comme je vous le disais dans les précédents live Quand vous avez un support oblique ici, c'est bien pour accompagner une tendance Donc si vous allez chercher un achat ici, si vous tracez cette ligne, voilà, il y a un monde où le marché vient chercher cette ligne et continue d'évoluer à la hausse Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, bien sûr, ça arrive pas souvent Mais si vous voyez un support oblique que vous pouvez schématiser avec plusieurs points bas de plus en plus haut Vous le schématisez et vous déplacez votre stop loss en dessous à chaque fois, ok ? Donc voilà, deuxième structure, la zone de prix H1 qui se trouve ici Donc zone de prix avec un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts On peut voir que le quatrième impact est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on voit un pull back Donc le marché casse la zone de prix en H1 Viens retester la zone de prix, donc ici le 19 mai à 8h du matin Et ensuite, il vient présenter un bougie, donc une bougie d'indécision qui dit ok, les acheteurs et les rondeurs sont ex-eco Et à partir d'ici, on a une énorme bougie verte Donc qui veut dire que les acheteurs ont remporté la partie Et en plus avec énormément, énormément de volume sur cette bougie, donc à 10h le 19 mai, ok ? Donc là, la prise de position, elle était prenable ici, donc vous voyez très bien la grande bougie On met la prise de position dessus, donc ici Le stop loss, on le met sous le pull back, donc sous le pull back qui se trouve ici, donc sous ce pull back Sous la zone de prix qui se trouve ici, sous la zone de prix H1 Et voilà, on est pas mal en termes de probabilité, on a pas mal de probabilité Après, bien sûr, si vous voulez mettre un stop loss un peu plus bas, vous pouvez le mettre en dessous de la résistance oblique Pourquoi pas ? Mais ça reste facultatif Et donc, avec ce genre d'opportunité, vous avez un ratio risque-récompense de 4 Vous risquez 1% de votre capital de trading pour gagner potentiellement 4, donc c'est pas mal La zone importante sur ce graphique, elle se trouvait ici, donc en impact, en impact 1, 2, 3, 4, 5, et 6ème ici Donc ce qui veut dire que, regardez bien, le marché a buté à 5 reprises sur cette zone, sans pour autant la casser Et quand le marché est venu la casser ici, le marché a directement explosé à la baisse Donc ce qui nous laisse dire que si le marché revient à traverser la zone importante, potentiellement Le marché va exploser à la hausse Et donc, si le marché ne la traverse pas, comme ici, on peut voir un marché qui a buté une fois dessus Comme on a pu voir ici, la dernière fois, le marché est parti à la baisse Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Soit vous attendez une combinaison en bougie japonaise Donc ça peut être une bougie verte, plein de bougies d'indécision, une grande englobante baissière Donc ça peut être un signal de retournement sur votre zone importante Là, vous managez, vous déplacez votre stop loss au point d'entrée Comme ça, vous sortez avec zéro Maintenant, si vous voulez attendre un peu plus d'informations pour le retournement Et bien, vous attendez un double top Donc, comme ça, par exemple Voilà, ça peut être un double top Donc là, on n'a pas eu le double top Le marché est venu chercher le point d'entrée pour ensuite partir à la hausse Donc, je vais juste regarder le stream pour voir si tout se passe bien La souris est presque invisible J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien tous Je regarde vite fait parce que je n'ai pas de deuxième écran Le flux de débit est inférieur au débit recommandé Nous concernons d'utiliser un débit Ok Je n'ai pas énormément de connexions, donc désolé J'essaie d'assurer le live Et si le live coupe, je ferai une vidéo et je posterai la vidéo directement Ok Donc, on continue Là, le marché, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il a traversé la zone importante Et donc, cette zone potentiellement fait office de support Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'attendre que le marché rebondisse sur la zone importante Et ensuite, déplacer autre stop loss qui se trouve ici en dessous de la zone importante Donc, ici Dites-moi dans le chat si vous avez un graphique clean et si le son est clean Parce que si c'est flou, je préfère faire une vidéo J'ai fait un test avant de lancer live La connexion, elle est bien Donc, je suis dans un appartement que j'ai pris pour la connexion Et la connexion, elle bug Après, c'est le jeu du voyage On ne peut pas choisir si la connexion est parfaite On ne peut pas la tester avant Donc, dites-moi dans le chat si ça va la caméra Si ça va le graphique Si vous comprenez bien Et qu'il n'y a pas de problème de débit Ça serait bien Donc, je disais Si le marché vient à rebondir sur la zone importante Vous déplacez votre stop loss en dessous Maintenant, ce qui est intéressant à faire Si vous voulez déjà sécuriser votre position Et bien, c'est de tout simplement Prendre le stop loss qui est placé sur les 129 942 Et le déplacer ici Donc, sur le point d'entrée 130 956 Bien sûr, avec un peu de marge Vous ne placez pas ici pile Vous le déplacez un petit peu Voilà, comme ceci Pour le spread, les commissions Les frais d'entrée Donc, voilà Vous le mettez ici Donc, par exemple, sur les 131 067 Comme ça, si le marché vient à repartir dans l'autre sens Et bien, vous sortez à zéro Et si le marché vient à évoluer en tech profit Et bien, vous sortez en profit C'est, on va dire, le meilleur deal Soit vous sortez à zéro Donc, vous avez gagné le trade Vous l'avez lancé Vous n'avez rien perdu Ou soit vous sortez en tech profit Donc, le trade est sécurisé Et tout se passe bien Ok ? Donc, voilà C'est les deux façons de manager ce trade Pour ceux qui sont en position dessus Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé sur Telegram Donc, si tu regardes la vidéo Tu sais comment manager le trade Si le marché vient faire un pullback sur la zone importante Tu déplaces ton stop en dessous du pullback Et tu peux d'ores et déjà déplacer ton stop loss Sur le point d'entrée Ok ? Donc, voilà C'était l'opportunité CHFJPY Encore une fois, le tech profit est placé Au début de la création de la structure baissière Et donc, ici Sur les 135 000 Encore une fois Si, par exemple, le tech profit est ici Et que tu as les 135 000 à côté Donc, un chiffre rond Vaut mieux arrondir Donc, tu mets 135 000 Et tu laisses 135 000 Ok ? Voilà Donc, on continue Au GPY Je regarde si vos réponses Tout est bien Son image Ok, parfait Parfait Ok, parfait Le son, caméra Merci Ok, cool Merci pour votre retour Ça, c'était une opportunité qu'on avait vue la semaine dernière Donc, a eu des GPY en 4 heures Je vais essayer d'aller vite Parce que plus j'irai vite Plus j'aurai présenté des opportunités Et si la connexion a le crash On aura fini Alors, au GPY On l'a vu la semaine dernière On n'a pas énormément de probabilité À cause de cette ligne de tendance Qui est un peu Voilà On ne sait pas si vraiment la tendance baissière La tendance haussière Pardon Est vraiment clean On aurait préféré quelque chose comme ça Par exemple Ici, on a eu un creux Voilà On a un creux Donc, ce n'est pas vraiment bien Ici, on a un pull back Donc, prise de position pull back Vous placez votre stop loss ici Et le take profit au début de la création Zone dangereuse ici Comme on a pu voir la semaine dernière Donc, un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Donc, si le marché vient à tester La zone dangereuse qui se trouve ici Avec par exemple un double top Vous managez encore une fois Vous déplacez votre stop loss Si le marché vient ici Présenter plein d'indécision du marché Plein de bougies d'indécision Avec des faibles corps Et d'un coup englobante Et bien, vous managez aussi Également Donc, une prise de position Vous pouvez se faire ici Donc, je vais zoomer un peu Voilà La prise de position Vous pouvez se faire ici Le 10 mai à 15h Vous prenez position ici Le stop loss au-dessus du pull back Au-dessus de la zone de prix 4h Et on est pas mal Au-dessus de cette mèche aussi C'est intéressant à voir Et le tech profit du coup ici Vous avez un ratio de 4 Vous risquez 1 pour gagner 4 Donc là, si vous avez pris cette position Vous êtes toujours en position Si vous me demandez comment la manager Il y a plusieurs possibilités Il y a plusieurs choses à faire Et il y a plusieurs types de profils D'investisseurs De traders Par exemple On peut voir que Ici, le marché a évolué de Si tu prends position ici Bien sûr Si tu prends position ici Le marché a évolué de 250 pips Donc, c'est énorme On est d'accord Ce que tu peux faire déjà À partir d'ici Ou même avant de dormir Ici par exemple Ici, il est 19h Donc, entre 19h et 20h Tu te dis Ok, le marché a déjà pas mal évolué Donc, à un tiers À un tiers de mon tech profit Ce que je vais faire C'est que je vais déplacer Mon stop loss Au point d'entrée Comme ça, si le marché revient Et bien, je sors à zéro Cependant, le marché est revenu Et donc, tu serais sorti à zéro Attention Sortir à zéro Ce n'est pas une erreur Sortir à zéro Pour moi, c'est considéré Comme un trait de gagnant Parce que tu as eu raison Parce que ton analyse était bonne Seulement, le marché Il peut se passer énormément de choses fondamentales Il peut se passer énormément de choses Géopolitiquement Enfin, voilà Si tu sors à zéro Pour moi, c'est un trait de gagnant Bien sûr, tu n'as pas du profit Mais ça reste un trait de gagnant Parce que tu as su Appliquer ton analyse technique Et définir où le marché allait partir Pendant un bref instant Ça s'est retourné Mais tant que tu sors avec zéro Ça reste un trait de gagnant Donc ça, c'est la première possibilité La deuxième possibilité C'est si tu n'as pas envie De manager ton trade Et tu estimes que le marché N'a pas essayé évoluer Pour déplacer ton stop loss Au point d'entrée Ce que tu fais C'est que tu patientes Et qu'à partir de Par exemple À partir d'ici À partir d'ici Tu peux manager ton trade Alors pourquoi ? Tout simplement Parce que Attendez Ici, on peut voir L'apparition d'un Épaule-Tête-Épaules Ou alors Simplement Un double bottom Et ce qu'on va faire Techniquement Et logiquement En termes d'analyse technique C'est qu'on va déplacer Notre stop loss Au-dessus De sa ligne de coût Parce que si Le double bottom Se valide Il y a de très grandes chances Que le marché Parte à la hausse Et donc On peut voir Que la ligne de coût Du potentiel double bottom Correspond à la zone de prix H4 Ok ? Et donc Comme ça correspond À la zone de prix H4 On va déplacer Notre stop loss Au-dessus de la moyenne mobile 100 Et au-dessus de la zone de prix H4 Donc on va remettre le graphique Voilà Donc si Tu es encore en position dessus Et que tu as managé correctement Ton trade Tu mets ton stop loss ici Donc on va marquer SL Pour schématiser Voilà Et si le marché vient Tout simplement Taper Ton stop loss Donc vient chercher ton stop loss Et bien tout simplement Tu n'as aucun regret Donc tu sors avec Pas Si tu risques 1% Si de base Tu risques 1% Là tu vas sortir Avec 0,7 0,7% Et comme je disais Dans les précédents live Si tu sors avec 0,7 0,7 0,7 Hop 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 En gros Ça fait environ Tu perds 2% Pardon Tu perds 2% Quasiment Environ Tu perds 2% Sur 3 trades Et si Tu n'aurais pas managé Ton trade Comme tu l'as managé Et bien tu serais sorti Avec 3% Parce que Tu aurais Tu as risqué 1% 1% 1% Et si tu perds les 3 Tu perds 3% Par contre Si tu manages bien Et tu identifies Des figures de retournement Ok ça je vais placer là Je vais déplacer mon stop loss Au dessus d'un double bottom Par exemple Comme cet exemple Et bien tu vas sortir Avec 2% Au lieu de 3% Et quand tu vas prendre Un trade gagnant Quand tu vas prendre Un trade gagnant Que je ne sais pas Tu gagnes 4 Et bien les 4 Et bien ça va rembourser 3 stop loss Là si tu gagnes 4% Les 3% Même les 2% Ils sont carrément remboursés Donc ok Donc le management Est très important Que ce soit Le management positif Donc quand ta position Est dans le positif Ou même Quand ta position Est dans le négatif Comme on peut voir ici Bon là on est en négatif de peu Ça dépend Le scénario que vous avez choisi Soit vous êtes déjà sorti Ici Donc au point d'entrée Ou soit vous êtes déjà sorti Ou soit vous attendez D'être sorti ici Et si le marché C'est aussi pour ça Qu'on place un stop loss Efficacement Quand tu places un stop loss Efficacement Le marché invalidera Ton scénario Uniquement quand le marché Partira à la hausse Et donc là Le marché peut très bien Consolider encore une fois Sur la zone de prix Ici On trace un support Le marché casse le support Et le marché Vient continuer à la baisse Tout simplement Ça peut être aussi Une figure de continuation Je vais vous faire voir Par exemple un exemple Si ici Je schématise Un support Comme ceci Et par exemple Je schématise Voilà On peut voir potentiellement Un triangle ascendant Donc figure de continuation A la baisse Le marché casse Le support Donc ici Et ensuite Tu as toutes les probabilités Que le marché Parte à la baisse Et donc là Tu laisses évoluer Tranquillement Ok Donc voilà Le scénario n'est pas encore invalidé Tant que le marché ne cassera pas Et ne clôtura pas Avec une belle bougie Au dessus de la zone de prix H4 Le prix est à mon sens Le marché restera baissier Ok Bonjour à tous Bonjour à tous ceux qui arrivent Merci d'être présent Merci pour toute la force Et les commentaires Que vous donnez Sur toutes les vidéos Et voilà Je vous remercie Pour tous les messages Que je reçois Je reçois 10 messages De soutien par jour C'est vraiment cool Et attendez-vous Quand je rentre Je rentre Je rentre jeudi Vendredi C'est-à-dire que ce week-end Je prépare des vidéos Et la semaine prochaine Je vais envoyer du contenu de fou Voilà La semaine prochaine Je suis au bureau Et je vous prépare Du contenu de fou Ok Donc on continue Voilà c'était de deux façons Donc soit vous déplacez Votre stop loss Au dessus du double bottom Ou de l'épaule tête épaule Ou soit vous êtes déjà sorti A break even Parce que vous avez sécurisé Votre position A 23h ou à 20h Ok Donc on continue On a vu CHFJPY On a vu OddJPY Donc encore une fois Il y a deux JPY Il y a JPY dans OddJPY Et il y a JPY dans CHFJPY C'est-à-dire que Si Tu as un plan de trading Et si tu fais attention A la corrélation Soit tu prends position Sur une seule des deux paires Ou soit tu prends position Sur les deux Mais alors tu divises ton risque Par deux Si par exemple Tu risques 1% Tu vas risquer 0,5 sur une Et 0,5 sur l'autre Si tu risques 2% de base Tu vas risquer 1% sur une Et 1% sur l'autre Ok Donc on continue NZD CAD NZD CAD en En M45 Voilà C'est des positions en cours C'est des positions Que vous pouvez prendre C'est des positions Qui respectent la stratégie Que je propose gratuitement Sur Youtube Donc si vous regardez 4-5 fois la stratégie Vous prenez des notes Vous notez toute la stratégie Vous imprimez le plan Et les conditions Vous pouvez trouver Toutes les opportunités Que je vous présente Parce que Vous pouvez voir Ça respecte Tendance baissière Retournement Avec un double bottom Pareil pour JPY Pareil pour CHFJPY Donc là on se retrouve Sur NZD CAD en 45 minutes Une bougie sur le graphique Qui est égale 45 minutes Et on a bien deux structures Une structure à la baisse Donc avec un impact Deux impacts Trois impacts Ce qui est intéressant ici C'est qu'on a un pullback Donc je peux le schématiser Voilà Un peu gros quand même Ici on a un pullback Donc ce qui nous prouve Que la résistance M45 faisait office de résistance Et quand le marché L'a cassé ici Maintenant on fait office de support Donc niveau probabilité Pour un retournement de marché C'est vraiment intéressant Maintenant je vais vous expliquer Deux trois trucs Mais avant je vous présente L'opportunité La prise de position potentielle Bon voilà Grosse bougie verte Basique Grosse bougie verte Qui casse la zone de prix C'est intéressant Ici on a un double bottom Donc deux bottes Quasiment au même endroit Donc c'est intéressant Zone de prix Un impact Deux impacts Donc ça valide Qui fait également office De ligne de coup Du double bottom Prise de position ici Stop loss En dessous de la zone de prix En dessous des bougies Donc là on peut voir On peut compter les bougies Ici on a Une, deux, trois, quatre, cinq Cinq, six En dessous de six Dernières bougies haussières En dessous de la moyenne mobile En dessous de la zone de prix M45 Et voilà Tu prends la position ici Le tech profit Comme d'habitude Le tech profit Tu le mets ici Donc au début De la structure baissière Qui correspond exactement Au 0,83,522 Encore une fois Tu peux ajuster Si tu aimes bien Mettre des tech profit Sur les 500 Donc 0,83,500 Tu mets Si tu préfères mettre Sur des chiffres ronds Tu mets Donc là Là le plus proche Est un 0,500 Donc voilà La zone dangereuse Sur ce graphique Elle se trouve ici Donc on a Un impact Deux impacts Trois, quatre, cinq, six Sept On va le compter Donc voilà On a plus de six impacts Sur cette zone de prix Donc sur cette zone dangereuse On sait que cette zone Dans le passé A fait office de support Et résistance Et donc ne pas la schématiser Serait une grosse erreur technique Donc ce que je fais C'est que je la schématise Et si le marché encore une fois Vient réagir dessus Donc basique Double top On prend le stop loss On le met en dessous Si le marché Vient présenter Un épaule Toute épaule Comme d'habitude On prend le stop loss On le met en dessous Et voilà Ça reste la même chose S'il y a des indécisions Englobantes On place notre stop loss En dessous Donc ça c'est Le management reste toujours La même chose Maintenant à vous D'identifier des zones dangereuses Où le marché pourrait Potentiellement se retourner Donc là le trade A très bien évolué Le trade a très bien évolué Donc on a un ratio de 3 Vous risquez 1% Pour potentiellement gagner 3 Donc comme je disais précédemment Si vous perdez 3 trades Avec 0,7% de perte Et bien si vous touchez Votre tech profit Avec juste ce trade Donc le NZDK Et bien ça rembourse Vos 2% perdus Et vous gagnez en plus 1% Alors un trade gagnant Et 3 trades perdants Vous avez quand même 1% de profit Donc voilà C'est pour ça qu'il y a Beaucoup de traders Qui sont en positif Ils ont des 10% au mois Même s'ils ont plus Des trades négatifs Que de trades positifs C'est le money management Qui vous donnera La rentabilité en trading Et également un bon plan structuré Ok Donc on va continuer Ce que je voulais vous parler Sur ce graphique C'est que si vous avez Regardé le précédent live Donc le précédent live J'ai présenté des opportunités Multi time frame Donc sur plusieurs unités de temps En continuation On peut voir que cette structure Donc cette opportunité Regardez C'était l'opportunité NZD CAD Donc on va aller en daily Rappelez-vous Rappelez-vous les conditions De la stratégie multi time frame Et si vous ne vous en souvenez pas Tout simplement Vous allez sur ma chaîne YouTube Et vous la regardez Actuellement elle doit avoir 17 000 vues Et la vidéo elle fait 31 minutes Elle est vraiment riche en informations Donc ici on a bien Une ligne de tendance baissière Donc un impact Deux impacts Trois impacts Donc ce qui valide La ligne de tendance baissière Et dans la stratégie multi time frame On va aller chercher Une figure de retournement Donc une figure de retournement Ou une figure de continuation Ici on a par exemple Un triple top Où on a quelque chose Qui retourne le marché Avec une moyenne mobile Qui l'accompagne Et une bonne zone de prix Le marché vient casser ici Et la zone de sortie Comme d'habitude La zone de sortie On va le mettre Sur le dernier plus bas du marché Qu'a présenté le marché Et donc là on peut voir Que si tu prends position ici Le dernier plus bas Il se trouve ici Mais après Le premier se trouve ici Donc comme on a pu voir La semaine dernière Mais le deuxième plus bas du marché Il se trouve sur les 0.81000 Et qui correspond au dernier plus bas Et donc ce qui est intéressant Vous pouvez un peu les combiner Vous aider Ok je suis sur une zone de sortie Et en plus J'ai une structure En retournement Avec la stratégie H1 Forex Et donc les probabilités Seront beaucoup plus intéressantes Que si par exemple Vous n'avez pas de zone de sortie Ok Donc là on voit Que sur la zone de sortie On a un double bottom On sait que la zone de sortie Sur le daily C'est le dernier plus bas Donc techniquement Un support On est d'accord Donc le seul point bas Qui est ici Le seul support Est sur les 0.81000 Et en plus On a un double bottom Donc là Les probabilités Sont vraiment bien Si vous tradez Avec la stratégie Double structure Et que vous avez Ce genre de scénario Et que à côté Vous avez un setup Mais qui n'a pas Ce genre de structure Et bien vous allez favoriser Ce genre de structure Parce que tout simplement En plus de la pattern de base On a un support Vraiment important Parce que nous On avait pris position Sur NZDK A la vente Avec la stratégie Multi-time frame Pour ceux qui se demanderaient Oui Ben J'aimerais bien voir l'opportunité Et bien vous allez sur Le ancien live Vous allez voir On a clôturé la position ici Donc quand le marché Avais rebrésir plusieurs fois Sur la zone de sortie Et maintenant On trade en double structure Avec un double bottom Ok Donc voilà C'est comme ça qu'il faut faire On est des opportunistes Des joueurs d'échecs Si le marché nous présente Quelque chose Et nous donne plus de probabilités Que d'habitude On assemble Les morceaux du puzzle Et tout simplement On lance position Si tout est confirmé Si toutes les conditions Sont confirmées Ok Donc j'espère que ça vous plaît Bonjour à tous Salut pour ceux qui arrivent Merci pour tous vos messages Merci vraiment pour tous vos messages Ok On continue Donc on a vu NZDK OGPY CHFJPY On passe directement à l'or Donc XOUSD Pareil Ça c'est des opportunités Que vous aurez pu prendre Bon après il y a des opportunités Qui ne sont pas encore validées Pour ceux qui cherchent des opportunités On a EURCAD ONZD NZD GBPAUD NZD JPY Pardon Donc là on se retrouve encore une fois Sur du M45 Et donc Structure baissière Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Le marché vient effectuer un pullback Sur notre résistance en M45 Ici Donc encore une fois C'est l'or C'est l'or en 45 minutes Donc ici on a un pullback Voir même un double bottom Ici voilà Ce qui confirme le rebond Sur la résistance M45 Et donc nos probabilités De potentiellement prendre un achat Si le marché vient casser La zone de sortie ici Et bien ils sont clairement augmentés Ok Parce que si par exemple Le marché casse ici Et fait ça Sans pour autant faire un pullback Sur la résistance Et bien vous avez moins de probabilités Que si vous avez un pullback Ok On continue La zone dangereuse Sur ce prix On peut voir ici Pourquoi je l'ai tracé Je vais juste décaler La zone dangereuse Je vais juste mettre en grand Je me suis trompé Dans la configuration Du live Attendez je regarde Si vous comprenez Ok c'est bon Donc ici la zone dangereuse On voit un impact 2 impacts 3 impacts 4 5 Donc ce qui valide Une zone intéressante On peut voir que le marché S'en sert comme support Et en tant que résistance Et si le marché vient Par exemple ici taper dessus Et bien on manage On passe Ça peut être encore une fois Épaules Tête Épaules Voilà ça peut être quelque chose comme ça Tu prends ton stop loss Et tu demandes Tu sors Tu sors en profit Tant mieux Mais au moins Tu as identifié Un retournement de marché Parce que nous Si on voit un setup en M45 Il y a des possibilités Que le marché présente un setup En M5 M10 Donc imaginons Ça peut être une ligne de tendance Ici par exemple Une ligne de tendance Parce que c'est plus réservé Aux membres de la formation Mais si vous comprenez Les intentions des investisseurs En trading Vous avez gagné les 80% C'est la seule chose Que j'ai à vous dire Donc la zone de prix ici Elle est confirmée Un impact 2 impacts en tant que support Et un impact En tant que résistance Donc 3 impacts Ce qui valide la zone de prix Ici on a un double bottom Donc c'est intéressant Double bottom Figure de retournement à la hausse Ici on a un support M45 Qui prouve que le marché Est plus haussier Que baissier Pourquoi ? Parce qu'ici on a des points bas De plus en plus haut Et à partir d'ici Donc à la clôture On a un point haut Plus haut que le précédent Et encore plus haut que le précédent Donc on a bien Point bas plus haut Que le point bas De plus en plus haut Et point haut De plus en plus haut Donc qui marque une tendance haussière Ok ? La prise de position Elle se faisait ici Donc prise de position potentiellement A 14h le 19 mai Donc intéressant Tu places ton stop loss En dessous des dernières bougies Donc ce qui reste intéressant 1, 2, 3, 4, 5 En dessous des 5 dernières bougies Tu prends position ici Le take profit Tu le mets ici Donc au début de la structure Tu regardes si ça correspond pas Non plus à un chiffre rond intéressant Ok ? Ici on a pas vraiment de chiffre rond On sait que Voilà cette zone elle est intéressante Je vais l'agrandir Vous allez voir pourquoi Voilà On voit que cette zone est intéressante On a un impact Ici on a un petit impact ici Et ici on a un impact Donc voilà Le take profit est placé Ici Parce que le marché a réagi dans le passé Le take profit n'est pas placé A un endroit Imaginé par quelqu'un C'est vraiment des données techniques Ok ? On regarde ce qui se fait dans le passé Et on va schématiser un take profit Parce qu'il y a plus de probabilité Que le marché s'arrête ici Que le marché s'arrête ici Et que par exemple Vous placez votre stop loss ici Vous êtes là Et vous dites Ah mais pourquoi le marché s'est retourné ? Et bien tout simplement parce que Tout simplement parce que T'as mal placé ton take profit Ok ? Donc voilà Ça c'était l'opportunité Sur l'or Maintenant comment la manager ? Bon il n'y a pas vraiment de choses à faire pour l'instant Peut-être une consolidation ici Voilà ici on voit une consolidation Je vais la schématiser un peu plus grande Ici on a une consolidation Je vais la mettre en noir pour que ce soit un peu plus visible Ici on a une consolidation Et ce que tu peux faire dorénavant C'est que tu te dis Ok ? Le marché a consolidé du 19 mai au 23 mai Et si le marché casse la consolidation par le haut Ça voudrait dire que les acheteurs remportent la partie Et si les acheteurs remportent la partie Et bien tout simplement je vais prendre mon stop loss Je vais prendre mon stop loss qui est ici Donc sur les 1820,897 Et je vais le placer sur le point d'entrée Donc sur les 1837 Encore une fois avec un peu de marge Pour les commissions, les frais Voilà Quand vous rentrez en position Le spread n'est pas sur le point d'entrée Donc ici Vous déplacez votre stop loss ici Et si le marché continue sa hausse Et vient toucher ton trade profit Et pourquoi pas encore au-dessus Et bien tant mieux Tu sors avec du profit Et même potentiellement plus que du profit Maintenant si le marché vient rebondir S'il revient retester la zone ici Et bien tu sors à zéro Tout simplement Tu sors à zéro C'est pas grave Tu n'as rien perdu Voilà Tu as eu raison C'est un trade gagnant Parce que tu n'as pas perdu d'argent Tant que tu ne perds pas d'argent Et que tu sors à zéro Ça reste un trade gagnant Parce que tu as eu un minimum raison Dans ton analyse C'est ce qu'il faut savoir Et de toute façon Ici on a impulsion Consolidation Impulsion Donc pour moi C'est vraiment ce qui marque Une belle tendance haussière Maintenant si le marché Vient à réintégrer le range Et tombe Donc on aurait eu raison De déplacer notre stop loss Au point d'entrée Donc voilà Ça c'était les opportunités Qui étaient en cours Donc c'est des opportunités Que j'ai trouvées sur mon discord Et des opportunités Que j'ai trouvées sur Telegram Des gens me disent Tiens ben j'ai pris cette position Est-ce que tu peux la présenter Et est-ce que tu peux m'aider A la manager en live Bon là j'y réponds Je ne sais plus c'est lesquels Donc ça fait partie De ces quatre opportunités là Et maintenant On va directement passer aux opportunités Qui ne sont pas encore validées Donc des opportunités Que vous pouvez directement copier Pour votre trading Si bien sûr Vous connaissez la stratégie Et si vous ne connaissez pas la stratégie Sur la chaîne YouTube Il y a toutes les stratégies gratuits Voilà N'allez pas payer des 2000 euros Pour payer des stratégies Qui sont moins qualitatives Que les miennes gratuitement Merci à tous Merci à tous Je ne peux pas regarder le chat Désolé j'ai qu'un écran Je ne peux pas regarder le chat Mais j'espère que le live vous plaît Il y a juste quelqu'un Qui fait du bruit derrière la porte En fait je suis dans un appartement Pour ceux qui voudraient Je ferai un petit tour Sur Telegram Suivez-moi sur Telegram C'est dans la description Rejoignez mon Telegram Là je poste les heures de live Je poste des petites photos de vacances Je vous parle Je vous donne des petits tips Je vous motive etc Et pour ceux qui voudraient débuter le trading Et qui n'ont pas encore Le guide du trader rentable Dans la description de la vidéo Il y a un lien Pour télécharger le guide du trader rentable C'est gratuit 50 pages Où je vous aide à débuter Et consolider Vos connaissances en trading Vous appuyez dessus Vous le téléchargez Et hop Vous le regardez S'il ne vous plaît pas Vous le jetez Et s'il vous plaît Vous le regardez plusieurs fois Ok Donc on passe aux opportunités Qui n'ont pas encore été Validées Donc là on est sur du 6 heures On est sur Eurocad Donc pareil C'est comme les opportunités précédentes On a pu le voir Tendance baissière Donc un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Potentiellement On a bien une structure à la baisse Pardon On a bien une structure à la baisse Et maintenant on va attendre Une structure de consolidation Ou une figure de retournement Pardon J'ai mangé J'ai déjeuné juste avant Pour regarder Il est 9h29 ici Donc j'ai préparé Là il va 8h Ça fait un peu tôt Mais ce n'est pas grave 9h29 Ok du coup je finirai à 10h Non c'était pour moi C'est tout pour me rappeler Et du coup On a bien une structure à la baisse Structure de retournement Qui est en train de se créer Donc ça peut être potentiellement Une consolidation Donc on peut voir Entre le support ici Et la zone de prix En H6 Et si le marché vient casser La zone de prix En H6 Et bien tout simplement Pour en position à l'achat Et le meilleur scénario C'est que Le meilleur scénario Qui peut arriver Sur cette position C'est que potentiellement Le marché Casse La résistance Vienne retester La résistance H6 Et vient clôturer ici Voilà Ça serait le meilleur scénario Possible Pour la perte de devise EuroCAD Donc euro Face au dollar canadien En 6 heures Une bougie est égale 6 heures Pourquoi ? Parce que Imaginons Le marché présente ça On place ici Le take profit Donc sur les 146 Encore une fois Sur un chiffre rond J'aurais pu le mettre Un petit peu au dessus Mais je le place Sur un chiffre rond Si votre take profit Est proche d'un chiffre rond Attention Il y a une limite Mais vous le mettez Plutôt au chiffre rond Plutôt que sur la pointe De la création De la structure baissière Ok Donc là Le stop loss Potentiellement Tu le mets en dessous D'ici Donc en dessous Du pull back Ta prise de position Tu viens la chercher ici Et ça te fait Un ratio de 3.7 Donc c'est vraiment intéressant En termes de ratio Récompréance Parce que tu risques 1% ton capital de trading Pour potentiellement Gagner 3.7 Donc c'est vraiment intéressant Et si par exemple Tu as un capital inférieur A 5000 euros Et que tu risques 2% de perte Par position Et bien ce que tu peux faire C'est que voilà Tu risques 2% De ton capital Pour potentiellement Gagner jusqu'à 7.5 7.5% De ton capital de trading Ce qui veut dire Que si par exemple Tu as 2500 euros de capital Tu prends cette position Et tu risques 2% Et si le marché Touche ton take profit Tu sors avec 7.5% De ton capital de trading Pour vous dire Il y a des traders Qui font 10% mensuellement Et donc si vous faites 7% sur un trade C'est quasiment un mois Ok Donc voilà A vous de gérer Votre money management A vous d'être minutieux Dans les prises de position Dans les confirmations Attendues lors d'une prise de position Et vous sourire On tape sur la durée Donc la zone dangereuse Que j'ai placée ici Je vais vous expliquer pourquoi Ici on a un impact Deux impacts Trois impacts Le marché s'en est servi Comme support à trois reprises Et quand le marché l'a cassé Il a directement Explosé à la baisse Il est revenu la tester ici Encore une fois ici Et ensuite il est parti à la baisse Donc on sait que cette zone Ne pas la prendre en compte Ce serait tout simplement Une grosse erreur Et que si le marché Vient buter A multiples reprises Sur la zone dangereuse Et bien tout simplement Comme pour les opportunités précédentes On manage le trade Si tu ne manages pas le trade Tu vas te faire retourner Tout simplement Bien sûr si le marché Vient toucher la zone dangereuse Si le marché vient la transpercer Sans aucun souci Sans Sans aucun Sans multiple impact Et bien tout simplement Tu laisses évoluer ton opportunité Tu ne calcules pas la zone dangereuse Et tu vas chercher Voilà Tu vas chercher ton tech profit Tout simplement Donc ouais Si le marché vient Buter à multiples reprises Tu manages Ça peut être encore une fois Plein de bougies Une englobante Ça peut être un double top Un épaule tête épaule Tout et n'importe quoi Un biseau Enfin voilà Donc la zone dangereuse Elle est placée ici Vous avez compris pourquoi Je vais juste enlever le tracé ici A chaque live c'est un brouillon Mais graphique Mais c'est Donc le tech profit Je vous ai expliqué La zone dangereuse Je vous ai expliqué La prise de position Si le marché vient effectuer un pullback ici Vous pouvez la prendre Sans pullback Ou avec pullback Peu importe votre plan Et si le marché vient Tout simplement à partir d'ici Regardez À partir d'ici Clôturer Comme ceci Je vous conseille Et à 70% Je vous conseille D'attendre un pullback Parce qu'ici On aurait une grosse impulsion Et donc Il vaut mieux attendre un pullback Voilà Comme ça Le ratio sera plus intéressant Si par exemple Je vais faire quelque chose de bien Parce que Si le marché vient faire ça On peut placer notre point d'entrée ici Et voilà Et mettre un stop loss ici Ce qui nous donnerait potentiellement Un ratio de 5.5 Si vous risquez un Vous gagnez 5% De votre capital de trading Et si vous risquez 2% Et bien vous gagnez 11% De votre capital de trading Juste avec un seul trade Et en plus On peut voir que si le marché vient ici Par exemple La moyenne mobile Potentiellement Elle serait là Elle serait là Et on serait en dessous De la moyenne mobile En dessous de la zone de prix Et en dessous du pullback Donc les probabilités De prendre un achat Et le stop loss Sera très bien placé Ok Donc voilà C'était l'opportunité Eurocad En 6 heures Vous pouvez la copier S'il n'y a pas assez de temps Et si j'explique trop vite Regardez le live plusieurs fois Vous prenez les opportunités Donc Eurocad Onz NZD GBPUD NZD JPY Et vous les refaites Sur vos graphiques Et vous attendez les confirmations Si ça arrive par exemple Mercredi la confirmation Et que tu ne sais plus Comment te positionner Et comment placer ton stop loss Et bien tu reviens sur le live Et tu dis Ok Ben il avait dit ça Ben il avait dit d'attendre ça Et s'il y avait ça sur le marché Et bien je place mon stop loss ici Voilà C'est comme ça que tu dois faire C'est pas à l'aveugle C'est pas tu copies Tu copies le graphique Et tu rentres avec tes propres confirmations La stratégie a ses propres confirmations Et si tu ne respectes pas Les confirmations attendues Pour cette stratégie Et bien tout simplement Tu ne seras pas rentable Il n'y a pas de magie Ok on continue Donc là on est sur AUDNZD En 3 heures AUDNZD Donc dollar Dollar australien Face au dollar néo-zélandais En 3 heures Donc une bougie sur le graphique Qui est égale 3 heures Jusqu'à là je ne vous perds pas Ici on a bien une structure à la hausse Donc avec un impact Deux impacts Trois impacts Donc ce qui valide La ligne de tendance Pour rappel Une ligne de tendance Valide à partir de deux impacts Et ici on commence à avoir Une consolidation Donc on a Un haut Deux hauts Trois hauts On peut parler potentiellement D'un triple top On peut parler d'une consolidation Et ce qui est intéressant à voir Comme on a pu le voir Dans les opportunités Dans les lives précédents C'est que Quand on a une résistance oblique Comme ceci Pour aller chercher une vente Ce qui est intéressant C'est qu'on a des points hauts De plus en plus bas Et ce qui veut dire Que si le marché Par exemple casse ici Les probabilités Que le marché part à la baisse Seront meilleures Que si on avait une consolidation Droite Donc par exemple Comme ceci Tout simplement Parce qu'on a déjà De base Des points bas Pardon Des points hauts De plus en plus bas Donc qui marque potentiellement Le début d'une tendance baissière Ok Maintenant Les scénarios attendus Le premier c'est celui-ci Le premier c'est le marché Viens chercher une nouvelle fois La résistance ici Et casser en dessous De ta zone de prix Donc là A partir de là C'est intéressant A partir de là C'est intéressant Tu vas chercher une ouverture ici Tu places un stop assez large Et tu vas chercher la cible ici Donc qui donnerait potentiellement Un ratio de 4 Donc tu risques 1% Pour gagner 4% Maintenant Il y a plusieurs possibilités Si le marché ne vient pas rechercher ici Et qu'il casse directement Donc par exemple Ici il est quelle heure ? Ici il est 15h30 pour vous Si le marché vient casser Comme ceci Ce que je vous conseille de faire Parce que je ne suis pas vraiment fan De cette cassure C'est d'attendre obligatoirement Un pullback Donc quelque chose comme ceci Attendez Voilà Alors pourquoi ? Vous allez voir c'est intéressant Tout simplement parce que Si on a un pullback ici On aura un pullback sur la zone de prix On aura un pullback sur le support en H3 Et donc qui nous donne double confirmation Et si c'est bien un triple top ici On aura également du coup un pullback sur sa ligne de coût Et donc potentiellement on place Et en plus quand on dit Quand le marché présente un pullback C'est beaucoup plus facile de placer un stop loss Et tu peux réduire le stop loss Vu qu'il y a un point haut Un haut point haut Donc potentiellement l'ouverture on la met ici Voilà le stop loss au-dessus du pullback Au-dessus du support H3 Et au-dessus de la zone de prix Et la cible tu vas la mettre ici Sur le take profit Qui nous donne un ratio de 5.46 Vous risquez 1 pour gagner 5.46 Vous risquez 2% Vous gagnez 11% Encore une fois Une seule de cette opportunité qui marche Donc par exemple on va faire un petit débrief Eurocad, odd NZD, GBPUD, NZD, JBY Imaginons que vous prenez les 4 opportunités Imaginons que vous prenez les 4 opportunités Et vous risquez 1% sur chaque opportunité Il n'y a que odd NZD qui marche Donc Eurocad, GBPUD, NZD, JBY Ils ne marchent pas Vous perdez 3% Il suffit que odd NZD fonctionne Et vous gagnez 5,42% Donc ce qui veut dire que même en ayant perdu 3 trades Et en gagnant 1 trade Vous allez gagner 2,46% de votre capital de trading En ayant gagné 1 trade Et en ayant perdu 3 trades à côté Vous avez perdu 3 trades Vous avez gagné 1 trade Et vous avez gagné 2% de votre capital de trading Et bien ça c'est grâce au ratio risque récompense Et c'est grâce à placer des stop loss efficacement Tout simplement Et aussi tout simplement Ça c'est la base du trading Je ne vais pas le répéter Mais pour ceux qui ne le font pas C'est que vous ne faites pas du trading sérieux Mais pour ceux qui misent par exemple 3% ici 1%, 4%, 1% Ça c'est pas du trading Ça c'est du casino Ça c'est des paris sportifs Ça c'est pas sur la chaîne YouTube Ça c'est vraiment On laisse ça aux vendeurs de rêve sur Snapchat Sur Instagram Ceux qui vendent des choses irréalistes Ici c'est du trading sérieux Chaque position que vous allez prendre Vous allez risquer la même chose Tout au long de votre carrière de trading Vous allez risquer la même chose Donc bien sûr Si un jour vous vous dites Ok je vais réduire mon risque Parce que par exemple Je suis passé de 10 000 euros A 50 000 euros de capital Vous pouvez Vous pouvez réduire votre risque de 0,5% Mais ensuite vous restez sur 0,5% Tout au long de votre trading Ok ? Il ne faut jamais changer C'est pas parce que cette opportunité est meilleure Qu'on va risquer 4% C'est pas parce que cette opportunité A moins de probabilité Qu'on va risquer 1% Non C'est pas ça du tout Le trading ça reste des probabilités Vous ne savez pas quelle opportunité va marcher Et comme vous ne savez pas Quelle opportunité va marcher On va risquer la même chose Sur toutes les opportunités Et si vous ne faites pas ça Tout simplement vous ne serez pas rentable Et vous ne serez pas profitable Sur les marchés financiers Voilà C'est pas plus compliqué Du coup là c'était une opportunité Sur ONZD Donc take profit Comme d'habitude Il n'y a pas de secret Au début de la structure haussière Donc ici La zone dangereuse Elle se trouve ici Donc un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts En tant que support Et donc il y a des très fortes probabilités Que si le marché vient évoluer ici Rebondisse dessus Si le marché ne rebondit pas Ou rebondit pas Tout simplement vous laissez évoluer Et si le marché va rebondir Encore une fois Comme les opportunités précédentes Vous managez le trade Épaule tête épaule Double bottom Voilà Ça peut être n'importe quoi On continue Je regarde si ça vous plaît Avant C'est parfait C'est parfait Bonjour à tous Merci à tous d'être autant nombreux N'oubliez pas Dès que le live sera terminé Quand D'ici Je ne sais pas D'ici 3-4 heures Ou demain N'hésitez pas à mettre Vos questions Et vos commentaires En dessous de la vidéo Je réponds à tous les commentaires Dans les 3-4 premières heures De la vidéo Tout simplement Si vous avez des questions à poser Et que je ne vous réponds pas Sur Telegram Sur Instagram Vous la posez Dans les 3-4 heures Qui suit la publication De la vidéo Donc la rediffusion du live Et je réponds à toutes les questions Même si vous faites un paragraphe De 2 pages J'y réponds Donc voilà Ça c'était l'opportunité AUD NZD En 3 heures Donc on sait Qu'est-ce qu'on attend On sait qu'est-ce qu'on n'attend pas On sait que si le marché nous présente ça Et qu'il n'y a pas telle confirmation On ne prend pas position Et si le marché nous présente Par exemple une cassure ici Et un beau pullback On peut prendre position Ok Donc on continue GBPAUD GBPAUD en 6 heures Donc c'est la même chose C'est la même Là pour l'instant On ne voit que des opportunités Double structure Donc la stratégie La plus vieille de la chaîne Donc après la day trading quand même Donc ici On a bien Un impact 2 impacts 3 impacts 4 impacts Et un impact ici En tant que support Donc ce qui prouve Que cette résistance Était bien réelle Et qu'à partir d'ici Le marché l'a cassé Et effectué ici Un pullback On peut voir ici J'ai schématisé une petite flèche Qui montre que ok La résistance fait office de résistance Mais maintenant fait office de support Ensuite Ici on a une consolidation Ou alors un double bottom On a un creux On a un deuxième creux Ça peut être un double bottom Une consolidation N'importe quoi Mais on peut voir qu'ici Le marché commence A ne plus être baissé Parce que tout simplement On a un point haut On a un point bas Pardon Plus haut que le précédent Ici Donc si le marché par exemple Reviens ici Effectuer On aura des points bas De plus en plus haut Et si le marché Vient casser la zone de prix En H6 Pardon Les probabilités Que le marché part à l'eau Seront vraiment augmentées Et seront vraiment importantes Ok Donc voilà Je n'ai pas vraiment De zone dangereuse Sur cette opportunité Je vais regarder avec vous en live Ah ici Ok Ici on peut voir une zone dangereuse Alors pourquoi une zone dangereuse ? Tout simplement parce que Ici on a un impact Un impact Un impact Un impact Et un impact Donc ce qui veut dire que Attendez j'enlève tous les tracés Ça fait vraiment moche Ce qui veut dire que Si Pardon Si le marché Vient Encore une fois Buter sur cette zone Donc une zone dangereuse Une zone importante Une zone de Une zone de prix A prendre en compte Si le marché vient buter Encore une fois Vous prenez position ici Si le marché vient buter Vous managez Encore une fois Double top Épaules tête épaules Consolidation Support Cassure On déplace notre stop loss Ok Ça reste à la même chose Pour toutes les opportunités Le plus dur à faire Ce n'est pas de manager Ce n'est pas d'identifier Une figure de retournement C'est d'identifier Une zone vraiment importante Où potentiellement Le marché pourrait se retourner Ok Donc là On va faire une simulation Comme pour les autres opportunités Donc le take profit Est placé ici J'aurais pu placer par exemple ici Donc sur les Exactement sur les 1,81751 Mais ici Je l'ai décalé Parce qu'on est sur les 1,81000 1,91000 Pardon Je ne sais même plus compter 1,91000 Et donc c'est un chiffre rond Donc j'ai préféré Bisser un peu le stop loss Et placer le stop loss Sur une zone vraiment importante Une zone institutionnelle Un chiffre rond Et donc potentiellement On va faire des scénarios Si le marché vient Casser Ici Donc ce qui est intéressant C'est que le marché A déjà présenté une consolidation Donc Je vais la schématiser En un peu plus costaud Voilà Le marché a présenté Une consolidation Ici Donc on pourrait potentiellement Placer Une ouverture de marché Ici Un stop loss En dessous De la zone de prix En dessous de la consolidation En dessous de la moyenne mobile 100 Et donc On aurait pas mal de probabilités A la hausse Et tu vas chercher Un tech profit ici Voilà Ce qui donne un ratio de 4 Encore une fois C'est un très bon ratio Pour rappel Cette stratégie C'est minimum 2,5 Vous risquez un pour gagner 2,5 Donc si vous avez au-dessus de 2,5 Et bien L'opportunité est prenable Là depuis tout à l'heure On a des opportunités de 4 De 5 Donc c'est vraiment intéressant Donc n'oubliez pas de les copier Ici on a une consolidation Donc on place le stop loss En dessous de la consolidation Comme je viens de dire La prise de position Elle peut se faire encore une fois Tout dépend de vous Si vous attendez seulement Une bougie à la clôture Attention Ne prenez jamais une bougie Par exemple Qui clôture Ici Voilà Pourquoi ? Parce que tout simplement Ici On a des mèches Et donc il y a un monde Où le marché Part directement à la baisse Ce que vous faites Pour prendre une position Vraiment correcte Vous attendez une belle clôture De bougie Avec un bon volume Au-dessus de la zone de prix En HX Et seulement là Vous aurez pas mal de probabilité De prendre une position A l'achat Si tu as du mal Pour les pullbacks Si tu as du mal Pour les prises de position Et pour tout Pour les prises de position Et les pullbacks Tout ce qu'il faut Pour entrer sur le marché Dans les playlists de ma chaîne J'ai fait une série De 4 vidéos Qui vous expliquent Un peu les rouages De la prise de position Et du pullback Donc c'est des vidéos Vraiment 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 Complètes Donc si tu as du mal Avec les pullbacks Et les prises de position Va dans les playlists De ma formation Et tout simplement Tu trouveras ton bonheur Donc voilà Ça c'est prise de position Sans pullback Et même si il y a un pullback Ici par exemple Si il y a un pullback Soit vous déplacez votre stop loss En dessous du pullback Donc voilà T'as un ratio de 7 C'est vraiment intéressant Mais moi je trouve Que cette consolidation Est vraiment importante Donc même si le marché Présente un pullback Ou que le marché Ne présente pas de pullback Je placerai mon stop loss En dessous de cette consolidation Parce que je la trouve Vraiment importante Et je trouve Et je trouve que si le marché Vient clôturer en dessous Donc vient toucher Mon stop loss Qui se trouve ici Ça invaliderait Mon scénario acheteur Donc voilà Je vous conseille De placer un stop loss En dessous de cette consolidation Et une prise de position Belle Avec un beau Comment dire Avec un beau volume Au dessus de la zone de prix Et au dessus de la consolidation Donc là C'était l'opportunité GBPAUD Donc GBPAUD Livre sterling Face au dollar australien En 6 heures Une bougie sur le graphique Et qui est égale 6 heures Donc ça fait déjà pas mal D'opportunités Qu'on a vu Ça avance bien Ça avance bien J'espère que ça vous plaît Combien de temps Ça fait 49 minutes Ok parfait Attention Encore une fois Là je vois pas le chat J'ai pas de deuxième écran Donc si quelqu'un vous répond A une de vos questions C'est pas moi Si vous voulez Que je réponde à une de vos questions Et que ça soit vraiment Une vraie réponse Et ça tombe C'est des gens qui traitent Depuis un mois Qui vous répondent Vous prenez votre question Et vous la postez Dans les commentaires Dès que la vidéo sera publiée Donc d'ici une heure Donc là Opportunité GBPUD On a tout vu On a vu tout ce qu'il y avait à faire Ici par exemple aussi Vous pouvez rajouter une zone dangereuse Ici on voit bien Par exemple Voilà Ici vous pouvez rajouter une zone dangereuse Parce qu'on a Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Cinq, six Donc ok Tu sais que le marché S'il vient buter dessus Et bien tu manèges le trade Comme d'habitude Ok Donc là Tu la prends en compte Tu la mets ici Voilà On passe directement à NZDJPY Donc Dollar Néo-Zélandais Face au Yen japonais En deux heures Donc une bougie Sur le graphique Est égale Deux heures Encore une fois Même scénario Tendance baissière Avec un impact Deux impacts Trois impacts Ici Si vraiment Tu joues un peu Tu peux aller chercher Ici un pullback Donc ça reste correct Ici le pullback Voilà Ici le pullback Et du coup Ici on a un double bottom Donc Je fais de la merde Désolé Double bottom Donc un creux Deux creux Ici on a bien Une figure de retournement A la hausse Et encore une fois Comme on disait précédemment En plus d'avoir Une figure de retournement En plus d'avoir un pullback Sur notre résistance H2 On a des points bas De plus en plus haut Qui prouvent que La tendance haussière Comment ça se formait Et ça semble intéressant Pour notre prise de position A l'achat Encore une fois Je ne vais pas vous expliquer Les bases de la stratégie Vous avez la chaîne YouTube Pour ça Mais la zone dangereuse Qui se trouve ici On a un impact Deux impacts Trois impacts Quatre Cinq Six Sept Huit Donc on sait Que cette zone Est vraiment importante Et si le marché Vient rebondir dessus Vient consolider dessus Ou présenter une figure De retournement Et bien comme d'habitude On prend le stop loss On le met en dessous Si le marché se retourne On se rend positif Et si le marché continue Tant mieux On se rend positif Avec un peu plus de profit Que si on se prenait Le stop loss Ok Le tech profit Est placé Ici Donc sur les 87 000 Encore une fois J'aurais pu le placer ici Mais ce n'est pas un chiffre rond Donc si vous n'avez pas De chiffre rond Ce n'est pas grave Mais si vous avez un chiffre rond Proche de votre tech profit Et bien vous placez Tout simplement Sur le chiffre rond Donc ici On est sur les 87 000 Donc une zone institutionnelle Potentielle On va chercher Une prise de position Ici Donc soit une belle clôture Donc on va prendre L'exemple d'une belle clôture Une belle clôture Jusqu'ici Et on va chercher Un stop loss Ici Voilà Avec assez de marge Pour laisser respirer le marché Et vous prenez position Ici Vous avez un ratio de 3,5 Vous risquez 1 pour gagner 3,5 Et si vous risquez 2 Vous gagnez 7 Donc c'est intéressant Et si maintenant Vous attendez un pull back Donc Casse sur Pull back Comme ceci Vous allez chercher La prise de position ici Et le stop loss Vous pouvez le monter Donc voilà Par exemple ici Et vous avez un ratio De 5,14 Vous risquez 1 pour gagner 5 Et si vous risquez 2 Vous gagnez 10% Donc voilà C'est vraiment intéressant Cette opportunité A vous encore une fois D'attendre les confirmations Qui vous plaisent Et d'agir selon Votre plan de trading Si vous attendez un pull back Vous attendez le pull back Et vous gagnez 5 Et si vous risquez 2,5 Et si vous risquez 2,5 Et si vous risquez 2,5 Si vous attendez seulement une clôture Et vous mettez un stop loss Un peu plus large Et bien vous gagnez 3,5 Si ça arrive sur votre take profit Ok Il y a quelqu'un qui me déconcentre en bas Il y a des gens Qui sont en train de faire la fête A 9h du matin J'espère que vous ne les entendez pas Dans le chat Parce que c'est un peu C'est un peu relou Donc voilà Opportunité NZDJPY Vous avez vu vos deux scénarios Donc deux scénarios Aussi Troisième scénario Il y a un monde Où le marché Vient de rechercher Le support Et si le marché Par exemple Vient rechercher le support Et bien simplement Vous ajustez Votre zone de prix Comme ça Vous ajustez la zone de prix Et vous attendez une nouvelle fois Que le marché Casse la zone de prix Avec encore une fois Une clôture Si vous attendez une clôture Ou tout simplement Un pull back Si vous attendez un pull back Ok Donc voilà C'était les opportunités De la stratégie H1forex Donc qui se trouve Sur la chaîne YouTube Ce n'est pas une stratégie Que je garde secrète Pour vous attirer dans l'information Et vous laisser avec un avant-goût La stratégie est sur la chaîne Et je vous propose des stratégies Que vous pouvez apprendre Sur la chaîne Tout simplement On passe directement A la multi-time frame Donc là Ça va être une surprise Parce qu'il y a pas mal D'opportunités en M30 Donc ça tombe Les opportunités Se sont déjà validées Ou ça tombe Les opportunités Se sont déjà invalidées On va voir ce qui se passe Ok GBP GPY Donc là C'est une stratégie Multi-time frame Donc on a une résistance H4 Résistance H4 Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts On a bien une tendance Baissière Et ici On bascule du coup En 30 minutes On a bien un drapeau Ascendant En 30 minutes Donc impulsion Ici on a Comment dire On a notre impact Sur la zone Sur la résistance H4 Je n'ai pas de l'eau On a notre impact Sur la résistance H4 Ici on a une impulsion Création du drapeau ascendant Et on va chercher Une prise de position En dessous Ok Maintenant Le marché n'a pas cassé en dessous Donc on attend En tant que le marché N'est pas ici Donc le marché n'est pas ici Le scénario n'est pas invalidé Le marché peut très bien venir ici Et casser Notre zone importante Et le support M30 Ce qui nous donnerait également Un bon point d'entrée Ici la zone importante Est vraiment intéressante Je vais vous montrer pourquoi Ici on a Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Cinq impacts Six Sept Huit Donc ici on a Huit impacts Sur la même zone Donc une zone M30 En tant que support et résistance Et on se dit que Donc pour ceux qui ont vu la stratégie Ici dès que le marché A cassé cette zone Donc ici Le marché a directement Explosé à la baisse Donc ici Ici si le marché Viens casser la zone importante Et casser le support M30 Il y a de très fortes probabilités Que le marché parte à la baisse Donc ici par exemple On va faire un Comment dire Un scénario Pardon Si le marché Viens casser la zone importante Ici On place le stop loss Par exemple ici Et on va chercher un Un take profit ici Bien sûr La stratégie multi time frame Vous définissez pas de De take profit Vous définissez un take profit Voilà sur la zone de sortie Mais le take profit N'est jamais placé Ok c'est juste un objectif Pour valider Le ratio risque récompense Pour voir si votre Comment dire Si votre opportunité Est intéressante ou non Parce que si vous avez un ratio Je sais pas moi Un ratio de 1.5 C'est pas intéressant Là on peut voir Que sur la première zone Intéressante dangereuse On a 4 Donc c'est vraiment intéressant Ok Donc le scénario change Moi j'attendais une cassure ici Donc le marché était ici Quand j'ai commencé les analyses Le marché était ici Maintenant le marché évolue à la hausse Et bien tout simplement On va attendre une cassure Donc un rebond Sur la résistance H4 Ici On va attendre une cassure De la résistance M30 Pardon On va attendre une cassure De la zone importante M30 Et on va attendre Une cassure du support M30 Et quand le marché sera ici Donc où je place ma prise de position Donc ici par exemple Voilà Quand le marché sera ici On place notre prise de position On met le stop En qu'on dit On place le stop Au-dessus de la résistance H4 Au-dessus de la zone importante Et on aura pas mal de probabilités Pour aller chercher une position à la vente Ok Donc c'était la première opportunité Sur GBPJPY Livre Starling en 30 minutes Une bougie est égale 30 minutes Si vous l'aimez bien Et si vous trouvez qu'elle a pas mal de probabilités Et bien recopiez-la Tout simplement Comme toutes les opportunités Que j'ai pu présenter On continue Il n'y a pas d'autre chose à dire Je pense Ah si La zone de sortie La zone de sortie H4 Donc la zone de sortie On peut voir ici Que la zone de sortie Correspond au dernier point le plus bas Donc ici C'est le dernier point le plus bas Et donc on va placer Notre zone de sortie Sur le dernier point le plus bas Qui correspond également Au 156 000 Donc hop Pardon 156 000 Donc on voit qu'on est sur les 156 000 Et qui marque le dernier plus bas Ok Donc c'était l'opportunité GBPJPY En 30 minutes On passe directement à AUDUSD Ok Alors là Celle-ci c'est invalidé Donc on va sur le 4 heures Donc Ligne de tendance Baissière en 4 heures Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Donc ligne de tendance En 4 heures validée Maintenant On va sur une unité de temps Pardon Plus petite Donc 30 minutes Et on va aller chercher Un retournement de marché Un retournement Ou une continuation Donc là on peut voir Un double top Mais ça pourrait être potentiellement Un impact ici Et un drapeau ascendant Comme ceci Et tu vas chercher une position ici Pour aller chercher la zone de sortie Ok Encore une fois Si tu ne sais pas de quoi je parle Tu vas voir directement La stratégie Ici la zone de sortie A été placée au début Du coup sur le dernier plus bas Ici Donc qui correspond au 0.88000 Pardon 0.68296 La zone de prix M30 se trouve ici On a un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Qui correspond également A la ligne de coût Du double top Donc moi j'attendais pas Autentiellement un double top Malheureusement Le marché ne l'a pas validé Ici on avait une zone importante Donc résistance H1 Qu'on peut voir ici Résistance H1 Un impact Deux impacts Trois impacts Quatre impacts Cinq impacts Six impacts Sept Et ça tombe dans le passé Et ça a encore marché Ok Donc on avait une opportunité intéressante Cependant on ne s'est pas validé Et donc tout simplement Quand vous avez une opportunité Intéressante Que vous surveillez Et qui s'invalide Tout simplement Vous prenez l'opportunité Et vous la placez dans Trade avorté Parce que là Le trade a dépassé Notre résistance H4 Et a dépassé Notre résistance H1 Donc ici Et ici Et donc même si le marché Revient ici C'est Quoique Si le marché revient ici Et présente Un nouveau sommet ici Qui prouve que la résistance H4 Est intéressante Pourquoi pas Mais les probabilités Seront vraiment moins intéressantes Parce que le marché Aura déjà cassé La résistance H4 Ce qui veut dire Que le marché Pourra potentiellement Revenir à la casser Donc les probabilités Que le marché part à la baisse Ont clairement baissé Depuis que le marché A cassé ici La résistance Et la résistance H4 Et la H1 Ok Donc voilà Comment dire J'avorte ce trade Parce que tout simplement Ça ne respecte pas le scénario Le trade a invalidé Notre scénario Et tout simplement Je n'ai rien d'autre à faire Sur cette opportunité Qui est le haut du SD En 30 minutes Ok C'est comme ça Que vous devez faire Vous devez filtrer Les opportunités Vous filtrez Si c'est bon C'est bon Vous prenez Vous prenez position Si ce n'est pas bon Ça ne respecte pas la stratégie Tout simplement Vous avortez Ok Je suis déjà en position Vu que j'ai l'opportunité En une heure Ok Tu ne respectes pas la stratégie Si tu parles de cette opportunité Là Il n'y a pas d'opportunité L'opportunité Elle est invalide Deux secondes Je vais chercher Une petite bouteille d'eau Mais en tout cas J'espère que le live vous plaît J'espère que le live vous plaît Que Elle vous apprenez des choses Ok On continue De toute façon c'est bientôt la fin Il y aura une heure Bon il n'y aura pas de FAQ Du coup Je présente juste la dernière opportunité JPPJPY On l'a vu Il manque Le pétrole Il manque le pétrole Et le live sera terminé Alors le pétrole Le pétrole Le pétrole C'est du H6 Et j'aurais dû prendre de l'eau avant Parce que quand Quand il fait chaud comme ça Là il fait 35 degrés Je n'ai pas mis la clim Pour ne pas que vous entendez la clim La clim elle est juste là Donc si je mets la clim C'est terminé Le live il est mort Donc voilà J'ai voulu préserver votre Vous auriez interne Donc là c'est opportunité H6 Donc on peut voir le support H6 ici On voit un impact Deux impacts Trois impacts Quatre Cinq Donc support H6 validé Maintenant ici On va sur une unité de temps plus courte Donc on peut aller sur du 4h D'une heure On peut voir ce qui se passe Et là pour l'instant on n'a rien Pour l'instant on n'a rien Mais ce qu'on attendait C'est un pull back On n'a pas eu vraiment de pull back Donc maintenant Ce qu'on va attendre tout simplement C'est que Attendez Je vais vous montrer Soit vous attendez Un nouvel Comment dire Un nouveau rebond Sur le support En H6 Avec potentiellement Une figure De continuation A la hausse Donc pour aller chercher Une prise de position A l'achat ici Ou soit vous attendez Quelque chose de sérieux Donc un double bottom Ou un épaule tête épaule Enfin voilà Ou vous attendez Quelque chose de sérieux Sur le support H6 Donc soit un rebond clair Avec un drapeau descendant Soit un double bottom Soit un épaule tête épaule Une figure de continuation Ou une figure de retournement Ok Donc là pour moi C'est un peu brouillon On peut voir que Enfin comparé aux autres Toutes les opportunités Que j'ai présentées Ils étaient vraiment clean Ils étaient vraiment compréhensibles Ils étaient vraiment clairs On voyait bien l'instruction Voilà Là on voit pas vraiment de choses C'est un peu brouillon Ça nous laisse un peu perplexes Là Sur ce genre d'opportunité Personnellement Je vais pas agir Tant que j'ai pas quelque chose De sérieux Là pour moi C'est pas vraiment intéressant Et tout simplement Je vais laisser évoluer le trade Et si dans le futur Le marché nous propose Quelque chose d'intéressant Et bah oui Là je rentre en position Oui là ça devient intéressant Oui là j'agis sur les marchés Mais là c'est un peu brouillon J'ai pas ce que j'attends J'ai pas de figure C'est pas intéressant Voilà Je suis pas vraiment fan Et donc tout simplement Je vais rester spectateur Si ça te plaît pas Et si ça correspond pas à la stratégie Et si tu vois que les probabilités Sont moindres Et bah tout simplement Tu n'agis pas Tu ne prends pas position Et tu restes spectateur Ok Donc voilà Je vais la laisser en stand-by Bien sûr je vais la laisser en stand-by Parce que c'est pas encore invalidé Le marché n'a pas encore évolué Sous le support Donc ici Donc tant que le marché Est au-dessus du support Il y a des chances que le marché Nous présente des opportunités Dans le futur Ok Donc voilà Désolé Il n'y aura pas de FAQ Ce sera seulement que du graphique Dans celle-ci Il n'y aura pas de FAQ Parce que ça fait déjà une heure Donc préparez vos questions De toute façon Le prochain live Je serai chez moi Donc je serai au bureau J'aurai le deuxième écran Pour répondre à vos questions Préparez vos questions Pour le prochain live Qui aura lieu Pardon Lundi prochain Et à partir de lundi prochain Petite surprise On aura du contenu Tous les jours sur Youtube Et sur les autres réseaux Vous allez voir bien sûr Je vous laisse La petite surprise Il y a quelqu'un qui commence à couper l'herbe Au moment fini live Ça va le bon timing J'espère que ce n'est pas arrivé Pendant le live J'ai mis un casque de réduction de bruit Pour ne pas entendre Sinon ça me déconcentre Voilà Donc on a vu pas mal d'opportunités On a vu CHFJPY en cours OddJPY en cours NZD CAD en cours Le Gold en cours Donc voilà Pour ceux qui se sont positionnés Vous savez comment agir Vous savez comment sortir Vous savez comment manager le trade Et pour ceux qui n'avaient pas d'opportunités en cours Et qui cherchaient des opportunités On a EuroCAD OddNZD GBPAUD NZDJPY Et GBPJPY Et le pétrole Mais qui n'est pas vraiment intéressant Ok Donc voilà J'espère que le live vous a plu J'espère que les opportunités Que j'ai présentées Vous ont éclairci Si vous êtes en position Et si vous n'êtes pas en position Ceux qui ne sont pas encore validés Tout simplement J'espère que le live vous a plu J'espère que le contenu sur la chaîne Vous a plu Tout simplement Les anciennes opportunités Les anciennes vidéos N'hésitez pas à donner un maximum de soutien Dans l'espace commentaire Après le live Donc qui sera publié en vidéo D'ici une heure Si vous avez des questions à poser Vous le posez dans les commentaires de la vidéo Et je pense qu'on a fait le tour Et j'espère que le live vous a plu Tout simplement Voilà J'espère que le live vous a plu On a pas mal d'opportunités pour cette semaine Donc soyez vigilants Si vous avez besoin d'une confirmation Et que voilà Je ne sais pas comment positionner Tiens Allez revoir le live Voilà Allez revoir le live Et dites-vous Comment Ben s'est positionné Vous regardez le live Vous cherchez l'opportunité Et vous regardez comment je me positionne Sur l'opportunité Si elle se valide Ok Donc je vous remercie Donc je vous remercie D'avoir participé à ce live Donc on est lundi Voilà Vous avez tout le temps pour prendre position Sur EuroCAD OnZD 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 Pour cette semaine Pour ceux qui vont travailler Voilà Pour ceux qui ont des enfants Voilà Pour tout le monde Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Prenez soin de votre copine Prenez soin de votre perroquet Comme d'habitude Merci à tous d'avoir participé Et je vous souhaite Une très bonne semaine Et une très bonne fin d'après-midi Moi il est 10h04 Donc je vais aller profiter de la piscine Pour ceux qui veulent suivre mes vacances Instagram, Telegram bien sûr Merci à tous d'avoir participé Et je vous dis à la prochaine Salut